Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on joue contre le maître fidé Nimrod Weinberg joueur israélien apparemment donc maître fidé, attention ça peut être dangereux, donc on joue une écossaise ou alors on va pas se casser la tête, on va jouer la variante des 4 cavaliers j'ai pas envie de me casser la tête ce matin là il est juste midi au moment où j'enregistre cette vidéo j'ai pas envie de rentrer dans des grandes variantes de bon matin enfin c'est déjà le début de l'après-midi mais j'ai pas envie de me lancer dans un débat théorique donc fou G5, on va jouer juste cette position donc c'est une position simple que je recommande vraiment une ouverture que je recommande à tous mes élèves qui sont classés en dessous de 1800 parce que c'est assez facile à jouer et puis au final vous avez quand même une partie intéressante avec quelques concepts de finale avec des fou prends F6, dame prends F6, dame prends F6 donc pour rentrer dans une finale et avec le thème du pion qui peut devenir un petit peu arriéré en C6, C3, B4 qui arrive donc là on va jouer C3 donc il y a quelques thèmes intéressants pour se faire une culture échiquienne ici on va tout simplement jouer H3 de toute façon je voulais jouer H3 pour empêcher fou G4 donc dans ces cas là c'est tant mieux ok donc il vient vraiment m'attaquer on va venir échanger ce fou du coup H3 c'est vraiment pas une perte de temps par rapport à fou F4 directement vraiment il contrôle bien cette case donc ici on va mettre la tour en E1 on va mettre les pièces sur les colonnes ouvertes ok dame prend sur dame prend je vais tout simplement jouer dame F4 ah non il y a le pion B2 qui tombe donc là il m'a un petit peu eu puisque sur dame F4, dame prend F4, dame prend F4, tour prend E1 tour prend E1, il y a tour prend B2 coup que je n'avais pas du tout vu coup que je n'avais absolument pas vu donc je vais jouer le coup B4 en fait qui a un coup assez thématique dans cette position pour stopper la structure de pion et maintenant je dois pouvoir jouer dame F4 donc B4 voilà je protège mon pion et je fixe sa structure de pion voilà prise prise et roi F1 très important aussi roi F1 puisque je décloue la tour et je vais pouvoir tout de suite venir jouer donc contre cette colonne E et maintenant j'ai le bon fou donc le fou de case blanche contre son fou de case blanche donc bon fou contre mauvais fou évidemment il veut les échanger cavalier sur d4 donc je menace la tour et je vais essayer de gratter en fin de variante le pion C6 et donc après d'ailleurs peut-être même le pion A7 et puis c'est l'autoroute du sud c'est l'autoroute du sud pour le pion B4 parce qu'il ne peut pas c'est de fourchette sur fourchette en fait c'est double fourchette c'est je te fais une fourchette mais regarde il y a une deuxième fourchette donc ça c'est assez sympa ok tour E4 c'est pas un problème tour C4 tour prend C3 je m'en fiche royalement moi j'ai envie j'ai envie juste de pousser mon pion ici ouais c'est l'autoroute du sud ouais c'est l'autoroute ici j'ai pas du tout envie de regarder les coups qu'il est en train de faire cavalier prend C3 cavalier D2 échec j'avais pas vu cette fourchette mais j'ai l'impression qu'après cavalier prend B1 B7 de toute façon il peut pas stopper le pion oh là là oh là là la loose pour mon adversaire j'ai pas vu la fourchette en un coup mais apparemment à part grossière erreur de ma part j'arrive à damer quand même j'arrive à damer quand même et bon là maintenant à part gaffe incroyable de ma part à part gaffe incroyable de ma part ça devrait être gagné on va mettre le pion F3 pour être sûr de pas le perdre en fait j'étais même pas obligé de mettre ce pion F3 de toute façon c'est une position complètement gagnante puisque ce cavalier il va avoir beaucoup beaucoup de mal à le je sais pas s'il a une case pour le cavalier à part la case C1 voilà ce que j'allais vous dire mais après dame C4 c'est la même technique que le fou en fait en fait quand il y a un fou comme ça par rapport à un cavalier il bloque juste le cavalier totalement donc ça je pense c'est quelque chose que vous connaissez donc toujours une bonne chose d'avoir un fou comme ça qui fait une pyramide en fait qui bloque le KLA avec la dame on a aussi le rayon de la tour et on réussit donc à battre notre adversaire de manière assez élégante donc une petite revanche voilà donc on essaye de j'essaie vraiment de faire deux parties maintenant dans ces vidéos ça fait un peu plus de contenu puis c'est sympa donc une slab ok on va jouer fou F5 soyons fous les mecs soyons fous on a pas peur de dame B3 allez on a pas peur des finales de toute façon on a jamais peur des finales dame B3 dame B6 tranquille détendu il veut gagner mon fou ok on va on va on va le mettre on va jouer fous G4 peut-être ok on va rentrer dans une finale on se sent à l'aise en finale donc pourquoi s'embêter il prend un peu d'espace à l'aile dame mais bon peut-être ce pion H3 à un moment donné pourrait être faible je prends une partie de me dire que cette tour H8 quand la colonne s'ouvre elle est contente d'avoir un pion comme ça un petit peu arriéré en tout cas pour le moment et peut-être un peu plus tard je pourrais jouer G5 F6 et vraiment fixer le pion donc je veux dire s'il fait qu'il prend G6 puis on prend G6 ok il prend tout donc ici il faut qu'on prenne avec le pion E pour garder une bonne structure de pion à l'aile dame parce que si on prenait avec le pion C on se retrouve avec des pions doublés ici maintenant on va jouer B5 donc on a des pions qui bloquent bien les cases blanches voilà et là il va commencer à me taquiner ici on va faire juste on va me faire B4 sur F5 on prend C3 et puis après on verra ce qu'il se passe avec ce fou de toute façon au pire je dédouble des pions ok donc il prend mon fou je prends son cavalier parce que si je prenais le cavalier il prenait ma tour en H8 et maintenant que vais-je faire maintenant j'ai ce pion en B4 qui est vraiment fort il faut que je vienne danser avec le cavalier maintenant il faut que je vienne il faut que je vienne danser avec le cavalier donc on va faire cavalier BD7 il faut que je sorte mes pièces là en fait il faut que je me développe il faut que je double il faut que je double les tours sur la colonne A ici et j'ai presque envie de faire petit roc alors j'hésite entre petit roc et le roi sur C7 je vais faire petit roc un petit peu à contre-cœur parce que j'avais pas envie de mettre mon roi en E7 et donc je fais petit roc un petit peu à contre-cœur par contre maintenant doubler sur la colonne A ça je vais pas le faire à contre-cœur du tout très bon coup de la part de mon adversaire qui menace le pion j'avais pas du tout vu cette manœuvre belle manœuvre belle manœuvre de cavalier j'y avais franchement pas pensé et puis au final c'est très logique alors ici cavalier E5 je comprends pas trop ce coup tour A8 donc moi en fait maintenant je remenace tour A6 en fait son cavalier était vraiment parfaitement placé en D3 s'il fait G5 je fais tout simplement fou prend E5 et j'enlève mon cavalier je pense à son idée c'était G5 sur cavalier prend E5 cavalier prend E5 il y avait une fourchette mais bon ça ça marche pas trop alors maintenant oui effectivement sur tour A6 G5 prise prise cavalier E4 il y a le pion B4 qui tombe je fais cavalier F8 ok je vais mettre le cavalier sur E6 ok sur E6 ce qui peut être utile puisqu'il a taxé de pion maintenant le pion le pion E3 est un petit peu bloqué et peut-être qu'un coup comme cavalier E4 maintenant suivi de F5 peut-être je suis en train de lui mettre un peu de pression mais il met la pression autant donc c'est du 50-50 ok on va faire F5 on va vraiment installer ce cavalier sur E4 ok je vais faire des coups d'attente je sais pas trop quoi faire en fait j'arrive pas vraiment à voir comment progresser non j'aime pas du tout ce courant F6 je vois pas du tout comment progresser ici des fois le seul moyen de progresser c'est justement d'attendre que notre adversaire fasse une erreur c'est un petit peu ce que je suis en train de faire dans cette partie ok la position est bien 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 fermée il avait cavalier E5 qu'il a raté alors maintenant est-ce que je vais avoir du tour A6 ok je vais prendre je vais quand même jouer tour A6 je vais donner une qualité c'est pas forcément trop grave A6 c'est un petit peu grave donc dans ce Zeitnot fou il a il a il a il a tiré le premier mais c'est pas fini attention c'est pas fini du tout je crois que c'est plus facile à jouer pour moi en fait parce que j'ai ce cavalier j'ai ce cavalier en fait qui est hyper j'ai ces cavaliers qui sont hyper puissants et qui sont en train de lui marcher dessus tout reprend des deux voilà voilà les cavaliers fous qui dansent la salsa et voilà les danseurs de salsa sont là ça quand t'as deux danseurs de salsa comme ça au milieu de l'échiquier c'est très très difficile de s'en sortir pour l'adversaire donc voilà en fait je faisais que attendre parce que je pense que la position était devenue assez égale en fait et c'est lui qui a réussi à trouver cette petite magouille pour pour gagner une qualité et gagner un pion mais après voilà je suis mis à attaquer le pion après D4 en fait c'est hyper dur de jouer avec quelques secondes sur la pendule évidemment si vous avez plus de temps vous trouvez quoi faire mais c'est vrai que ces deux cavaliers c'est juste que c'est des c'est horrible quoi ça fait des fourchettes de tous les côtés donc tour D1 tour D8 donc moi je veux vraiment pousser le pion et puis il y a les pions C5 qui tombent il fallait absolument qu'il fasse B4 tour C4 tour C1 ensuite il y a tout qui tombe et en l'espace de 5-6 coups on a réussi à échanger une tour contre 2 tours et un fou en fait donc voilà les danseurs de salsa ont fait le boulot merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous êtes bien amusé à bientôt au revoir et n'oubliez pas de commenter j'ai oublié de commenter les vidéos liker les vidéos et plus important partager sur les médias sociaux comme ça vous avez un grand pouce vert de ma part aussi au revoir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada